Dès mon élection au niveau de la CNBT, j'avais dit que la priorité c'était l'assainissement, de manière à assurer le développement, mais aussi permettre que la CNBT soit un territoire de haute qualité environnementale. Donc nous avons fait l'inventaire, nous avons analysé la situation et après nous avons pu mettre un plan, un véritable plan sur tout le territoire. C'est 14 millions d'euros qui seront investis de prêtes noires, dérées, synchroses, Lamentin, Petit-Bourg et Goyave. Et sur la ville du Lamentin, c'est plus de 6,3 millions de travaux puisqu'il y a tout un ensemble de problèmes d'assainissement. Il y a des travaux que la municipalité avait déjà commencé, donc il nous appartiendra de poursuivre de manière à faire en sorte que sur l'ensemble du territoire, le développement soit assuré. Donc ces travaux, c'est 430 000 euros qui vont se mettre en place sur l'ensemble des travaux sur ce territoire. Il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas un problème d'assainissement puisque chaque fois qu'on construit une maison, on accentue donc le problème. Donc moi, je suis toujours dans cette démarche, faire l'inventaire d'une situation, ensuite prendre les mesures qui s'imposent. Et il faut toujours anticiper. Donc d'où ce plan, d'où ce volume de travaux qui seront réalisés. Donc tout ce que je peux demander à la population, c'est de dire que ces travaux prennent un délai il y a 4, 5, 5 mois. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'ils soient engagés, que ces investissements soient réalisés et qui vont permettre que demain soit meilleur.